Salut tout le monde c'est satanos et on est là pour une découverte de hazelnut bastille alors c'est un jeu qui est qui va sortir en 2019 sur pc switch qui est fait par aloft studio et là c'est la démo qui est sorti en septembre 2018 pourquoi je vous présente ce jeu bah déjà c'est un jeu d'aventure un peu façon zelda like vous savez que c'est un genre que j'affectionne particulièrement notamment dans mes let's play et surtout il ya un certain hiroki kikuta qui travaille en collaboration avec la compositrice attitrée d'aloft studio qui travaille sur la bande son hiroki kikuta c'est le compositeur des musiques de secret of mana donc vous avez bien compris fallait que je teste ce jeu en plus l'écran titre est de toute beauté tout en pastel avec des feuilles d'arbre comme ça le vent dans les feuilles et apparemment c'est un scénario spécial spécifique pour la démo qui ne sera pas dans le jeu une petite quête spécialement pour les gens qui testent la démo alors je démarre une nouvelle partie il ya un petit écran de chargement notre personnage sort d'un immense hippopotame elle s'appelle héroïne au moins elle porte bien son nom hippopotamia pourquoi tu m'as amené dans un endroit dans un endroit comme ça ça a pas l'air sûr désolé ma chérie je fallait que je fasse un détour aujourd'hui pour pour arriver aux gens qui veulent tester la démo à temps démo t'inquiète pas c'est un truc à propos des puissances supérieures il ya quelque chose d'autre au fait josephine et izi sont déjà là ils ont besoin de ton aide cet endroit n'est pas comme il s'en rappelle je suis sûr que tu auras besoin de ton vieux bouclier rappelle toi tu peux bloquer la plupart des projectiles et des attaques de contact mais seulement si tu le le lève en fait tu gardes ton bouclier levé utilise tes deux boutons de combat pour ton épée n'hésite pas à les essayer surtout si ça fait longtemps que tu n'as pas joué et n'oublie pas d'utiliser les trinkets que tu ramasses alors je sais pas ce que c'est les trinkets tu peux les équiper dans ton dans ton menu d'inventaire avec les deux boutons d'action si tu n'aimes pas les boutons sont placés oublie pas de les remanier dans le menu en fait un inventaire bouton 6 c'est quoi qu'est ce qui se passe ouais t'inquiète c'est un truc des forces supérieures fin bon il fait une blague casse le quatrième mur en fait je viendrai pas bien avec toi mais j'ai trop de trucs à faire en ce moment j'attends ton retour voilà donc on dirige cette mignonne petite héroïne c'est vrai que c'est joli quand même c'est des teintes très super nintendo alors on a un bouton pour lancer des flèches à l'arbalète des carreaux devrais-je dire un bouton pour poser des bombes à la zelda ah oui sympa la bombe un bouton pour donner des coups d'épée tout droit des coups d'estoc et un bouton pour faire des moulinées et si on laisse appuyer elle fait des tours sur elle-même avec son épée d'accord ici un coffre on dirait tu te demandes pourquoi ce coffre a été laissé là ouais bon alors je vous passe le dialogue en gros il ya un marchand qui dit qu'il est qu'il laisse des coffres comme ça un peu partout ouais je vous passe les détails dit qu'il a laissé des oranges je crois que les oranges c'est pour gagner des points de vie j'imagine même pas je sais pas on verra et j'explore un peu c'est très joli très mignon il n'y a rien d'autre à voir on dirait non il n'y a rien d'autre alors on monte ah il y a eu un bruit il y a un ennemi d'accord ça utilise de la barre d'endurance de oula oui ça utilise de la barre d'endurance les coups de les moulinées par contre ces plantes là on dirait des ronces donc je prends des dégâts à chaque fois j'ai joué que vraiment très peu de temps à 30 secondes donc je découvre avec vous et je garde les oreilles bien ouvertes surtout on dirait un cimetière ici alors il y a beaucoup de dialogue dans les coffres je vous je vous passe ça parce que sinon on y passerait des plombs alors j'ai ramassé des carreaux d'arbalète je crois je peux pas équiper non j'ai un truc qui permet de tirer trois carreaux d'arbalète ça dit est-ce que je peux faire péter les ronces avec mes bombes non où est-ce que je dois aller non on peut pas couper les ronces avec l'épée pourtant dans ce cas d'Affmana c'était le cas un peu à ici peut-être eh ben voilà tiens mange il y a un autre méchant mais je le vois pas il est là d'accord les flèches c'est bien pratique mais j'en ai pas à l'infini par là il n'y a rien on dirait ah je peux rentrer dans une maison il y a une fille on dirait pas de musique on dirait Joséphine et elle parle pas alors j'ai enterré les milleurs aujourd'hui après les maisons et après les smiths ouais il ne reste plus que moi je dois être le dernier c'est pas comme ça que je pensais que les choses se dérouleraient peut-être qu'il vaut le coup de considérer que ton futur puisse être comme le nôtre enfin c'est un peu compliqué à lire quand même en gros c'est une lettre du du faux soyeur du village et il dit que c'est la merde que tout le monde est mort et que ça peut m'arriver aussi peut-être qu'on se rencontrera dans un autre endroit ou peut-être qu'il n'y aura plus d'endroit un peu pessimiste mais bon d'accord et pourquoi elle me parle pas elle pourtant ça va l'air d'être un objet de quête la lettre mais on peut pas visiter les armoires j'espère qu'il sera traduit en français le jeu parce que ah oui d'accord il est mort en fait de toute façon il est là il est à côté il est dans son lit j'avais pas vu le squelette j'espère qu'il sera traduit en français le jeu parce que ça utilise du vocabulaire un peu pointu et c'est des longues phrases des longs dialogues ceux qui parlent pas du tout en anglais ils vont galérer oh c'est mignon ça on peut sauter puis elle sort un drap ou bien c'est sa tunique et puis elle fait parachute avec c'est mignon j'ai bien aimé allez on le refait oh dégage ah putain il tire ah je suis empoisonné euh non j'ai rien j'ai rien que je peux utiliser ah j'ai ramassé non ah oui on a plusieurs objets d'accord j'avais pas vu l'inventaire alors green flower j'imagine que ça soigne powerful poison which is useful for several ends je ne ah non c'est une fleur de poison d'accord et ça ça redonne des points de vie j'imagine ah je l'ai équipé d'accord donc si je fais ça non si je fais ça je me redonne des points de vie ah non elle m'a soigné on dirait l'orange bon je vais rééquiper les bombes quand même et on peut les crafter apparemment on peut ramasser des objets pour crafter d'où la fleur la fleur que j'ai ramassé pour faire des flèches empoisonnées par exemple oh des champignons qui balancent des spores ça rappelle quelque chose forêt de gaillard représente ils font mal eux ah d'accord le poison a un effet a une durée en fait mais j'ai perdu plein de points de vie quand même je vais remanger une orange je crois il agit longtemps le poison on n'était pas allé à droite oula j'ai plus beaucoup de points de vie alors elle rentre vraiment des points de vie ou ah non ça ça du poison d'accord donc en fait depuis le début je prends des dégâts et je ne me soigne pas je ne peux pas aller par là ah voilà j'ai franchi la zone je passe à la zone suivante oh la musique est sympa on peut lui parler Joséphine ne t'inquiète pas pour moi ça fait des années que je traîne dans le coin garde juste tes oreilles ouvertes elles font plus de bruit que n'importe quoi d'autre ah oui elle parle des monstres je pense Izzy et moi sommes venus ici pour ramasser des herbes qu'on fait pousser dans les bois quelque chose d'horrible a l'air de s'être passé ici ils ont rasé les ponts pour les garder à distance mais ça les a coupés du reste du monde ils ne pouvaient même plus ramasser des herbes pour eux-mêmes j'ai regardé partout je ne pense pas que quelqu'un ait survécu une sorte de peste c'est tout ce que je peux imaginer si seulement nous savions ce qui s'est passé en gros Izzy est parti chercher un autre chemin une autre sortie si tu ramènes certaines de ces herbes des bois je peux te faire des potions de protection utilise ton bouton d'attaque spécial pour faire du commerce avec moi d'accord donc en gros on peut ramasser des herbes donc en gros Joséphine nous a dit de ramasser des herbes ah d'accord ah par contre c'est cool il y a des points de vie cachés ça c'est très Zelda dans le genre un coffre caché très bien et j'ai ramassé c'est marrant les coffres ils parlent dans ce jeu ils parlent beaucoup même j'ai ramassé des fleurs des fleurs qui permettent de faire des des potions des trucs de soins j'ai l'impression est-ce que c'est c'est de ces fleurs là dont Joséphine parler je ne sais pas on va aller la voir tiens alors faire un échange ah effectivement elle fait des échanges elle offre des potions de vie de poison je ne sais pas ce que c'est réaction de vaisselle d'accord c'est pour faire des potions en échange de certains ingrédients en fait je lui donne des ingrédients et elle me fait des potions très bien j'en ai pas assez ah j'ai compris j'avais pas bien lu le panneau c'est vrai que je vous ai pas montré tous les boutons il y a un bouton qui permet de lever le bouclier et il y a un bouton qui permet de courir et voilà oh c'est des beaux ça on peut faire des dash comme ça pour mettre des coups ah oui ça oui ça change tout donc on court et hop j'ai traversé le pont très bien alors il y a des méchants ils lui m'attaquent forcément il faut que j'apprenne à jouer avec le bouclier j'ai loupé mon coup alors j'ai ramassé un truc un fruit démoniaque ah ça soigne bon on le prend très bien un coeur bon par contre les hitbox ils ont l'air perfectibles j'ai l'impression les ennemis ils me touchent d'assez loin je trouve oulala c'était violent ça oulala je suis morte alors je sais pas où ça va me ramener mon épée brille bah continue ça me re ramène au niveau du pont très bien je suis pas loin petite coupure bon eux on les connait ils sont pas très dangereux ah par contre il y a la variante je crache du feu sympa le système de craft là je peux pas je suis au début du jeu donc je peux pas forcément l'utiliser mais ça a l'air sympa chaque ennemi donne des ingrédients oulala ça cette zone me parait très dangereuse allez une bombe ou la bombe elle fait mal c'est pas toujours évident de trouver son chemin ah c'est joli ici aussi alors à mon avis il faut courir voilà est-ce que ça marche bien sur les ennemis ça le dash ah ça me parait pas mal ohlala par contre les ennemis sont particulièrement agressifs c'est pas comme dans Secret of Mana on met un coup on recule ils font des attaques à distance qu'on peut même pas forcément bloquer qui sont à tête chercheuse voilà et j'ai ramassé du blé enfin ça y ressemble en tout cas ohlala mais eux ils sont chauds allez j'ai des flèches on en profite comme ça après je rencontrerai des ennemis encore plus puissants et j'aurai plus de flèches oh c'est joli la cascade j'aime beaucoup les couleurs ici et ces méduses me rappellent c'est beau mais ça pique ça me rappelle certains ennemis de Secret of Mana aussi les espèces de méduses qui faisaient pompe magie et le coup d'être électrifié quand on les tape ça me rappelle les espèces de concombres dans Zelda 3 sur Super Nintendo en tout cas c'est très très joli haha j'ai plus de flèches enfin j'ai plus de carreaux le jeu a pas l'air facile facile c'est pas comme dans Secret of Mana ou Zelda où les ennemis sont assez statiques il y en a beaucoup qui tirent là ils sont assez rapides il faut être assez nerveux ah j'ai récupéré 5 flèches il faut être assez nerveux assez réactif sachant que la plupart de nos attaques sont au contact c'est toujours risqué on peut pas taper en diagonale par contre j'ai l'impression ouais c'est dans 4 directions ah ici c'est cool plein d'herbes ah oui d'accord carrément ah oui ça aussi ça vient de Zelda les monstres de buissons et il y a les mêmes dans Stardew Valley mais avec des rochers et l'attaque comme ça à mon avis elle fait plus mal mais elle met un petit temps avant de se lancer du coup c'est risqué de la place en combat le jeu a une belle réalisation une belle atmosphère peut-être arranger un petit peu les hitbox qui m'ont paru un peu approximatifs de temps en temps mais il y a déjà beaucoup de contenu pour une simple démo jouable à mon avis à vue de nez on peut passer plusieurs heures sur la démo c'est ce qui me paraît hallucinant à l'époque dans les magazines PC quand on avait des démos de jeu on pouvait jouer 15 minutes on était content et le jeu a l'air assez exigeant c'est pas de l'aventure pure et simple il y a un peu les combats c'est un peu un peu arcade un peu nerveux on va dire on va se laisser là c'est déjà un petit aperçu de Hazelnut Bastille je ne sais toujours pas pourquoi ce nom il me semble que Hazelnut c'est une noisette et Bastille c'est une référence certainement à la Bastille en France mais je ne comprends pas peut-être une prison dans une coquille de noisette je ne sais pas j'espère que cette vidéo vous a plu merci de l'avoir suivi je vous donnerai des nouvelles d'Hazelnut Bastille quand j'en aurai et certainement normalement le jeu doit sortir dans l'année et je lui souhaite le meilleur bonne journée bonne soirée bonne nuit et à bientôt à bientôt